Vous écoutez Radio-Equinox, la chaîne du peuple. Au prix de leur sécurité, ces hommes sont restés déterminés pour un Cameroun qui s'ouvre à la libération et à la libéralisation du champ politique, le champ public, le retour au multipartisme, la liberté d'association, la liberté d'expression. Derrière l'instauration de ces cadres de désenclavement du champ de la compétition politique et de l'affirmation d'une citoyenneté effective, se restent des figures parmi lesquelles le chairman, Nick John Frunzi. Premier homme politique à avoir donné les sueurs froides à l'ordre autoritaire et brutal du 6 novembre, la présidentielle de 1992, ils s'en souviendront. Le chairman Nick John Frunzi leur a fait connaître des moments de faiblesse très chaotiques, le peuple s'en souviendra toujours. Un simple libraire d'un taricone a été choisi comme la pièce de réchange d'un régime qui ne saurait justifier aujourd'hui son entêtement à demeurer au pouvoir 40 ans après. Pas besoin d'une revue de diplôme ou de parchemin. Pas besoin de sortir des arcanes des grandes écoles et des hautes fonctions. Il s'est imposé à tous comme le yes he can. L'homme du peuple, l'incarnation du power to the people. Le 26 mai 1990, le ton est donné. Le déclenchement du processus de démantèlement de l'ogre monolithique et monopolistique. Le retour au multipartisme pour reprendre un élément désormais effacé de l'ogre du 6 novembre, certainement en disgrâce. Le professeur Mokokom Bonjom. Le prix fort ne sera pas la prison pour les acolytes du nouveau chouchou du peuple. Le prix fort ne sera pas la chasse à l'homme contre l'homme d'un taricone. Sa concession qui aura essuyé des balles, des menaces d'assassinat. Le prix fort sera la décharge de ce que l'ogre de 82 sait faire lorsqu'il est acculé, à savoir l'ouverture incontrôlée et indiscriminée du feu. Plusieurs morts ce 26 mai, net comme en 2008. Lorsqu'ils sont acculés sans complexe, ils ouvrent le feu et déchargent les munitions sur les contestataires. Il faut être ni John Frondi pour résister à ce type de régime. Et ce, pendant plusieurs décennies. Il avait par ailleurs le choix de puiser dans les ressorts politiques non démocratiques qui étaient à la mode. L'Afrique des transitions par les armes, l'Afrique des mercenaires, l'Afrique des commandos de puissance occidentale en disgrâce ou en projection. Mais il a fait le choix de poser le feu au promoteur du feu. La rébellion armée était à sa portée, mais elle est restée dans le sentier de la conventionnalité. Certainement, la voie des armes opposée par les gens d'en face lui a semblé coûteuse et inopportune pour un jeu de pouvoir. C'est le sens de l'humain, le sens de la responsabilité, le sens de la nation, le sens de la républicanité. Même après la victoire volée selon plusieurs témoignages, il a conjuré tout réflexe de Vatanguet. C'est aussi ça un homme d'état. Malgré le harcèlement permanent, les offres de compromission formulées par ses adversaires, membres de l'ogre clientéliste, il a su résister à la tentation. Il n'a accepté aucun poste proposé, aucun engagement de son parti dans une quelconque majorité présidentielle des dealers. C'est le sens de l'honneur. Poste électif, malgré les opportunités à sa portée, Frondi a préféré jouer la carte de l'altruisme, préférant voir plutôt ses camarades émergés. Avec son social-démocratique front, il n'a été nommé ni élu quelque part. Il n'a occupé aucun poste électif, aucun poste de nomination. Un cas d'école pour les postulants à la rigueur politique, la force des convictions. Des attitudes politiques à ruminer dans des officines de formation des cadres politiques. Frondi, c'est toute une partie de l'histoire de la décompression de l'ogre autoritaire. Des imperfections, d'ailleurs consubstantielles à la nature humaine, il en a dans ses bagages. Mais elles ne sauraient ni aujourd'hui ni demain effacer le vécu glorieux de l'homme dans le démantèlement du régime oppressif des néocoloniaux. On peut regretter la non-domestication par l'homme des secousses qui ébranle aujourd'hui sa formation politique, qui court inexorablement vers l'implosion au cas où rien n'est fait. Mais globalement et de manière assez large, on a de quoi soutenir qu'après Biya, le patron de l'ogre de la brimade, l'histoire politique de 1990 à nos jours retient Frondi comme suivant immédiat. Il a fait cette histoire. Il fait cette histoire. Il aurait même été président si les réseaux France-Africains et la fraude électorale n'avaient pas dit non. Hommage post-mortem à l'homme d'un taricone. Une page de notre histoire politique contemporaine s'est refermée. Bonne journée à tous. Je confirme ce que beaucoup d'entre vous ont entendu. Radio Equinox, première sur l'info.